Wesh la famille j'espère que vous allez bien, je vous jure cette vidéo elle est très difficile à tourner ça fait plusieurs fois que je la tourne, je pense que cette fois-ci c'est la bonne On va parler des jeunes qui ont perdu la vie, vous l'avez vu, dans un accident où du coup ils ont perdu la vie, ils allaient à 200 km heure C'est parti, on va en parler Donc vous avez sûrement vu l'affaire, donc des jeunes qui étaient en Range Rover et qui du coup ont perdu la vie dans un accident de voiture en percutant un arbre à 200 km heure et en fait il y a un des comptes où en gros on voyait le Range Rover justement qui avait posté une vidéo sur Twitter le compte est toujours actif, donc ça fait qu'en fait on a vu des vidéos d'un des jeunes si je ne me trompe pas qui a perdu la vie dans cet accident, qui un peu avant montrait des belles voitures etc et les gens en fait ont fouillé son compte, sont tombés sur des vidéos ou des photos où il filmait son compteur avec des bolides qu'ils allaient super vite enfin où il allait super vite et il faisait une photo et en fait il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis du décès de ces jeunes parce qu'ils sont maghrébins donc je vais vous en lire rapidement certains commentaires on a Matt qui a dit bonne nouvelle qu'il n'ait tué personne sur la route on a Hermine qui dit quelle bonne nouvelle qu'il n'ait pas tué des innocents sur la route c'est fou dangereux Françoise Evrard qui dit à 200 km heure il s'attendait à quoi ? Arrêtez de louer des gros bolides pour faire genre et encore heureux que personne sur la route ne soit une victime de leur bêtise Trolito qui dit et voilà dans les commentaires personne, je dis bien personne n'a une pensée pour l'arbre Elija qui dit le tweet a malveillé que le 4x4 repose en paix Radio Roma qui dit en même temps ils l'ont bien cherché Carface Tsu qui dit merci à l'arbre d'avoir évité à de braves policiers de se retrouver emmerdés parce qu'ils ont des têtes de Naël quelque part Ted qui dit Cheikh Français qui dit qu'Allah lui facilite la carrosserie bon je vais pas tous vous les faire mais voilà à peu près le genre de commentaires qu'on peut retrouver et déjà moi j'ai une question à vous poser surtout aux maghrébins qui regardent ma vidéo est-ce que ça vous choque ce genre de commentaires ? je veux dire est-ce que vous vous attendiez pas à les lire ? c'est pas est-ce que ça vous choque est-ce que vous les trouvez violents ? parce que vous êtes censé les trouver violents c'est pas normal que des humains soient contents de la disparition d'autres êtres humains mais est-ce que ça vous choque de trouver de ce genre de commentaires en dessous de vidéos de maghrébins qui ont perdu la vie ? moi perso non ça me choque pas parce que je m'y attendais parce que en fait c'est tout le temps la même chose en fait tout le temps la même chose c'est à dire que le cycle où on est de quel cycle je parle ? le cycle où on est où on dit que les gens qui votent Eren sont des mauvaises personnes ils mettent tout le monde dans le même panier et que il y a des gens de quartier qui sont très bien et les musulmans ne cherchent pas à créer des problèmes en France puis derrière avoir des musulmans en France qui créent des problèmes puis derrière avoir des choses tristes qui se passent dans la vie de tous les jours puis au final avoir des français qui disent que c'est mérité et qu'au final on dise que on n'est pas là pour faire la merde etc etc ce cercle là ne va jamais s'arrêter il va que empirer et en fait après que cette vidéo soit sortie en fait j'ai eu une autre vidéo qui m'a été recommandée dans ma TL et qui du coup circule aussi je vous la mets non non pas les pompiers le sang comment ça pas les pompiers ? pas les pompiers, pas les pompiers, laisse les pompiers ça il va éteindre non pas les pompiers pas les pompiers ce genre de vidéo c'est le genre qui montre pourquoi on nous déteste à ce point tout simplement parce qu'en fait dans les quartiers qu'on soit bien clair il y a de tout dans les quartiers il y a de tout être dans un quartier et être maghrébin ne veut pas dire être une mauvaise personne c'est ça qu'en fait les gens ont du mal à... beaucoup de gens ont du mal à faire la part des choses c'est que être dans un quartier, être maghrébin c'est pas être une mauvaise personne il y a des gens qui ont surtout nos parents toute leur vie même dans des quartiers toute leur vie ont respecté les valeurs de la république ont respecté la loi française ont travaillé toute leur vie pour nous donner un avenir mais aujourd'hui certains jeunes font ce genre de vidéo que je vous ai montré où un grand quartier qui n'a eu pas d'éducation n'essaye même pas d'arrêter un jeune qui n'a pas eu d'éducation qui du coup va tirer des mortiers sur des pompiers qui viennent l'aider dans son quartier en fait je sais pas si vous vous rendez compte certains de quartiers disent que la police ils sont pas là pour leur bien d'accord certes c'est faux parce qu'on met encore une fois tout le monde dans le même panier les policiers c'est pas tous des mauvaises personnes il y a des policiers ils sont parfaits ils font très bien leur travail ils cherchent pas de problème voilà à partir du moment où tu les respectes ils te respectent faut pas mettre tout le monde dans le même panier mais du coup c'est quoi votre excuse pour les pompiers ? en fait comment on peut sortir de législative où du coup on a dit à tout le monde de ne pas mettre tout le monde dans le même panier mais derrière non seulement on met tout le monde dans le même panier en parlant de la police mais surtout on tire avec des mortiers sur des pompiers les pompiers ils vous ont fait quoi ? les pompiers sont là pour tout le temps vous aider tout le temps les pompiers quand vous les appelez c'est parce que il y a un feu c'est parce que vous les avez appelé parce que je sais pas votre mère elle est tombée dans les escaliers votre père elle est tombée dans les escaliers etc et vous leur crachez dessus c'est comme si quelqu'un tu tombes il te tend la main et tu lui craches dessus voilà en fait c'est pour ça qu'on est détesté c'est parce qu'en fait de notre côté il y a toujours des gens qui vont nous desservir c'est tout le temps comme ça comment en fait tu peux t'offusquer dire à des gens mais attendez comment ça se fait que vous ne respectez pas attends on parle de personnes qui ont perdu la vie là et de l'autre côté vous respectez pas les pompiers qui viennent vous sauver la vie en fait c'est un dialogue de sourds le genre de vidéo que je vous ai montré là où on voit un grand quartier qui ne met même pas une gifle au petit lui enlève son mortier lui dit rentre chez toi et le laisse faire n'importe quoi dans la rue je vous jure que ce genre de vidéo c'est les vidéos personnellement qui me dégoûtent le plus dans ma vie c'est le genre de vidéo qui me dégoûtent le plus ça me dégoûte parce que ça montre que en fait ça donne l'image que dans le quartier les pompiers ben on les respecte pas en fait et donc du coup ben il y a des gens qui disent si vous respectez pas les pompiers vous respectez pas la police et vous faites que du bordel ben ne vous étonnez pas si derrière il y a des personnes qui perdent la vie mais t'as envie de leur dire mais il y a des gens qui sont pas là pour faire ce genre de bêtises il y a des gens qui veulent s'intégrer on respecte tout le monde et d'ailleurs on parle d'un humain là on parle pas de voilà c'est des jeunes ils font des erreurs et il faut savoir faire la part des choses ne vous réjouissez pas d'une personne qui a perdu la vie mais comment vous voulez qu'ils vous écoutent quand vous vous les écoutez pas c'est ça le truc je vous jure faire ce genre de vidéo c'est trop compliqué parce qu'il y en a qui vont croire peut-être que je comprends pas les quartiers alors que je les comprends totalement j'ai grandi dans des quartiers voilà et de l'autre côté il y a des gens qui vont me dire oui mais Anas t'es pro France etc mais attends non je suis normal en France tu respectes la France tu respectes les valeurs de la république etc et du coup il y a des gens qui ne les respectent pas alors que beaucoup de gens les respectent il y a une majorité qui les respecte mais il y a un petit pourcentage de personnes qui ne respectent pas la France ce que leur donne la France les opportunités que leur donne la France et donc du coup tout le monde met ceux qui ne respectent pas la France dans les quartiers dans le même panier et ça fait qu'aujourd'hui quand des jeunes de quartier ils font un accident et ils perdent la vie il y a des gens qui disent enfin il y a des gens qui disent enfin parce que pour eux le jeune qui a fait un accident non seulement il allait super vite sur la route il aurait pu prendre quelqu'un avec lui en fait rouler vite sur la route c'est être complètement inconscient de la vie des autres voilà parce qu'il y a des gens qui rentrent du travail ils veulent juste rentrer du travail et finalement ils se retrouvent impliqués dans des choses voilà mais on peut pas leur dire faites la part des choses parce que pour eux le jeune qui a fait un accident ben non seulement c'était un irresponsable parce que du coup il roulait trop vite mais en plus eux quand ils voyaient un jeune maghrébin avec une grosse voiture qui roule vite et qu'il fait il perd la vie ben eux ils y voient quoi le jeune de la semaine dernière dans le quartier qu'ils ont vu tirer le collier d'une vieille dame et courir alors que tous les jeunes ne font pas ça je vous rassure tous les jeunes ne font pas ça c'est une minorité mais la minorité dégrade la majorité donc il faut pas s'étonner de ce genre de commentaires et en vrai je vous jure faut même pas leur répondre si tu vois quelqu'un qui se réjouit et qui dit enfin la sélection naturelle ben en fait ne lui réponds pas ne lui réponds pas et c'est à nous de faire un travail sur nous même de respecter les gens de parler à aux jeunes de leur dire faut pas faire ça faut pas faire ça les pompiers sont là pour t'aider les pompiers ce sera les mêmes pompiers que t'appelleras un jour si ta mère elle s'étouffe donc voilà mais encore une fois encore une fois ce genre de discours que je vous fais je le fais à un jeune il me crache dessus voilà dans 90% des cas voilà il y en a qui vont écouter il y en a qui vont pas écouter moi personnellement je sais pas pourquoi mais j'ai ce syndrome du grand frère où j'ai envie de véhiculer des messages mais de l'autre côté je sais très bien je le sais qu'on me crache dessus si on me croise et si je croise un jeune comme ça qui fait ce qu'il veut et que je lui dis ça il me crache dessus mais je me dis que peut-être venant de moi peut-être que il y en a 2-3 ils vont se dire ouais c'est vrai que la prochaine fois si je vois mon pote qui fait n'importe quoi je lui dirai fais gaffe mais bon bref en tout cas c'est une affaire triste voilà des jeunes qui ont fait une erreur malheureusement tout le monde fait des erreurs et qui ont perdu la vie voilà sans réjouir c'est ne pas être humain mais bon comme je vous ai dit on peut pas reprocher à des gens qu'ils en ont marre qu'ils veulent plus réfléchir qu'ils voient tous les jours ce genre de choses de réfléchir alors que nous on réfléchit pas de notre côté et que nous aussi on met tout le monde dans le même panier bref c'est vraiment ce genre de vidéo c'est celle que je déteste le plus la vérité c'est celle que je déteste le plus faire parce que j'ai galère à les faire j'ai pas envie que mon message soit démonté déformé pour moi il est juste je suis ouvert au débat bien sûr mais de l'autre côté c'est des vidéos qui me plaisent pas à faire moi je préfère vous dire des bonnes nouvelles mais bon voilà en tout cas faisons de notre mieux on espère que ça va servir d'exemple et que comme on dit toujours que c'est un rappel voilà de plus en plus de jeunes vont prendre conscience du fait qu'ils sont pas tout seuls sur la route et qu'on en a qu'une de vie du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker commenter et partager on se capte les gars pour une prochaine vidéo c'était Nanas prenez soin de vous bing bing bing